Je vais commencer d'abord par la radio Fraternité FM. Cette radio appartient à un ancien syndicaliste qui se trouve actuellement à Mamou. La radio avait commencé à émettre dans la ville de Cancan sans aucune autorisation préalable, donc franchement sans aucun document y afférent. Donc nous l'avons appelé et la radio a été fermée. Donc il y a aussi le deuxième cas, c'est la radio Badroudine FM. Et souvent, qu'est-ce que nous avons constaté ? Ce monsieur nous a invités d'aller visiter les studios. Et après avoir visité ces studios, nous avons constaté encore avec regret que la radio la diffusait en toute illégalité aussi dans la ville de Cancan. Donc son fondateur, juste, c'est un prédicateur. Et il a juste dit qu'il a prétend et a fait croire que sa station était en phase d'essai. Et nous le savons qu'il n'y a pas d'essai au niveau de nos médias. Donc le troisième cas d'ailleurs, c'est le cas de la radio Baraka FM. Cette radio-là est implantée à Kindia. Donc il appartient aussi à un monsieur, je taire son nom. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Au fait, un jour, nous avons entendu que la radio est là et commence à émettre à Cancan ici, sans aucune autorisation. Donc celui qui est venu ici, il s'est doté d'un relais truqué. Et dans la ville, sans le consentiment du propriétaire. Donc nous avons eu le monsieur en question. On l'avait demandé et c'est vous qui avez donné l'autorisation d'émettre la radio Baraka ici. Et il dit non, qu'il n'était pas même informé, qu'il était en pourparler avec le monsieur en question. Donc le monsieur a été interpellé. Et du coup, la radio aussi a été enfermée. Donc il n'y a aucun document qui émane de lui d'émettre la radio Baraka FM. Donc la radio-là aussi a été fermée. Donc le quatrième cas, c'est la radio Bourré FM aussi, qui diffusait elle aussi en toute illégalité dans la ville de Cancan. Et à l'absence aussi de documents justificatifs. Alors que la station devrait émettre exclusivement dans la zone de Ségiri. Donc la radio appartient à l'ancien maire de Bourré, Tintinien, qu'on appelle Bala, qui est le PDG. Donc quand on a appelé monsieur Bala, Bala a dit qu'il n'était même pas informé que si la radio Bourré FM existait à Cancan et qu'elle émettait à Cancan. Donc nous avons été surpris, nous avons interpellé le propriétaire de cette radio. Il a juste dit qu'il était en pourparler avec Bala. Donc lui aussi n'avait aucun document administratif, aucun document émanant non seulement du ministère de l'Information et de la Communication, mais aussi aucun document émanant du ministère des Postes et Télécommunications. Donc, et comme nous le savons, franchement, et donc la radio là aussi a été fermée. Donc au regard de tous ces manquements et soucieux de réglementer aussi un secteur aussi sensible que le monde de la presse, nous avons pris les mesures de société. Donc je tiens encore à préciser ces sanctions et n'ont aucun lien avec ce que certains pourraient qualifier de restriction de la liberté de la presse ou d'une quelconque chasse au cerceur. Donc je répète encore que ça n'a aucun lien avec ça et plutôt c'est les radios qui émettaient en clandestinité. Donc en tant qu'autorité en charge du secteur de la région, je tiens à réaffirmer que les portes de la Direction régionale de l'Information et de la Communication restent et demeurent ouvertes à toutes les sollicitations des promoteurs de médias. Donc je vous remercie.